Avec Bernard Drainville et François Legault aujourd'hui. Donc, c'est peut-être un aspect un peu plus épineux de l'éclipse. Celui des écoles, le gouvernement qui a été critiqué pour sa préparation et pour les directives envoyées au centre de service scolaire, dont près de la moitié ont fermé leurs portes finalement. Alors, Adi et Claudie ont suivi le premier ministre et le ministre de l'Éducation aujourd'hui. On commence par vous, Adi. Vous avez suivi le premier ministre dans une école de Longueuil. Oui, exactement, Sophie. C'est l'école primaire Georges-Étienne Cartier. C'est une école qui compte environ 500 élèves. Or, seulement 250 d'entre eux étaient aujourd'hui présents dans le cadre de cette journée. Journée pyjama, journée éclipse. Pyjama, bien sûr, parce que les enfants et leurs enseignants portaient leur pyjama. Alors, tout ça était de façon très sympathique dans un contexte bon enfant. Et c'est ici que François Legault a choisi de s'arrêter aujourd'hui pour rencontrer le corps professoral, rencontrer aussi des parents, parce qu'il y avait beaucoup de parents qui se sont déplacés pour voir, donc, ce phénomène dans le ciel. Et bien entendu, on a interrogé François Legault sur cet enjeu qui concerne les écoles qui ont dû fermer leurs portes et ses parents qui ont choisi, par mesure de précaution, de garder les enfants à la maison. Est-ce que c'était finalement la chose à faire? Écoutons là-dessus, François Legault. Quel bonheur de venir ici avec des jeunes qui étaient excités, mais aussi passionnés, quelque chose qui n'arrive pas souvent. Il y a 52 ans, puis dans 82 ans, donc il faut en profiter. Ce qu'on voulait, c'est surtout ne pas annuler autant que possible les cours. On sait qu'il y a eu une grève en décembre, il y en a eu la pandémie, donc il ne faut pas faire exprès de perdre des journées complètes d'école. Je pense qu'on a un bel exemple ici. Les élèves ont pu être pendant à peu près une heure, peut-être une heure et demie à l'extérieur, profiter de l'éclipse, mais ne pas manquer une journée complète d'école. Oui, il ne fallait pas les enfermer puis les tenir loin des fenêtres. On devine que ça a été un moment magique, à dire, pour les élèves. Écoutez, tous les enfants avaient les yeux plutôt rivés vers le ciel, vers cette éclipse solaire. Évidemment, quand on s'est retrouvés tous plongés dans le noir, ça a été un moment assez touchant, un moment époustouflant. Je vais entendre quelques réactions. C'était vraiment bien le fun pour les enfants. Tout le monde s'est amusé. C'était une belle journée. Oui, oui, très émerveillé, moi aussi. C'était super de voir ça. On ne reverra plus jamais ça de notre vie. Je pense que l'expérience qu'on a vécue aujourd'hui était magique et inoubliable. C'est une expérience unique pour nos élèves. Comment ça s'est passé? Comment ça a été aujourd'hui? Bien. Est-ce que ça t'a impressionné? Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Quand il faisait tout noir. Merci beaucoup, Adi. Claudie, de son côté, le ministre de l'Éducation était dans une école en Beauce où tous les établissements étaient ouverts, d'ailleurs. Oui, et il était entouré de quelques centaines d'élèves d'âge primaire. Alors, c'est vraiment de l'émerveillement qu'on a ressenti aujourd'hui, Sophie, de la part des enfants d'abord, aussi de la part du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui a utilisé le terme tripant pour décrire l'expérience qu'il a vécue avec les élèves de l'école La Passerelle, ici à Saint-Georges-en-Beauce. Vous l'avez dit, ici, le centre de services scolaires a recommandé à tous les établissements de demeurer ouverts. Et chaque établissement pouvait organiser les activités qu'il souhaitait en lien avec l'éclipse. Et ça a vraiment été un succès, là. Il n'est pas arrivé d'incidents malheureux. Les élèves vont vraiment respecter les mesures de sécurité. Et c'est l'enjeu de la sécurité qui posait le problème depuis le début, si bien que, vous l'avez dit, d'entrée de jeu, c'est près de 50 % des centres de services scolaires qui ont recommandé à leurs établissements de demeurer fermés. À la lumière de l'expérience qu'a vécue Bernard Drinville, ici, aujourd'hui, est-ce que c'était pas un peu dommage, justement, de ne pas avoir obligé les écoles à demeurer ouvertes? Voici sa réponse. Moi, j'ai exprimé ma préférence. Au départ, j'ai dit que je souhaitais que les écoles restent ouvertes. Mais il y a des centres de services scolaires qui ont décidé de fermer. Puis, pas parce qu'ils voulaient priver les enfants de quoi que ce soit, c'est parce qu'ils ont fait une évaluation et puis ils en sont venus à la conclusion que pour des raisons de sécurité, surtout pour des raisons de sécurité, il valait mieux fermer l'école et donc remplacer cette journée-là par une journée pédagogique. Oui. Maintenant, Claudie, l'enseignante de cette école, voulait changer le discours ambiant autour de l'éclipse. Oui. Elle voulait qu'on arrête de penser à l'éclipse en pensant à des mesures de sécurité uniquement ou encore à du danger. Elle a utilisé l'éclipse, le moment qu'on vivait, pour enseigner aussi le français, les mathématiques. Ça a donné lieu à de très beaux moments. Je vous invite à l'écouter, suivi de quelques élèves, lors de ce moment où il y avait une obscurité totale. Je vous invite à l'écouter. Pourquoi pas les informer pour les conscientiser, plutôt que de leur faire peur, leur dire que « Ah, tu regardes l'éclipse, tu peux devenir aveugle ». Au départ, leur croyance était ça. Et moi, je voulais défaire les fausses croyances et je voulais qu'ils partent avec des vrais faits pour en profiter pleinement en étant prudent, mais en étant passionné. Peut-être qu'on va l'avoir vu dans 106 ans, si ça dépend de son événement. Peut-être à 106 ans. Moi, je vais avoir 91. Ah, 91, peut-être que tu vas l'avoir. Alors, Sophie, quoi à ajouter de plus? On leur souhaite de se rendre au moins jusqu'à 92 ans pour pouvoir vivre cette expérience une nouvelle fois. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ils se rendront sûrement à 150 ans, rendus là. Merci, Closie. On va poursuivre.